J'ai créé mon entreprise le 10 janvier 2011. Cette entreprise, je l'ai développée au départ tout seul. Et au fur et à mesure de l'évolution, j'ai donc pris un apprenti et qui maintenant fait partie de l'entreprise. Et à la suite de ce développement, nous avons eu besoin d'un appui administratif. Dans quel cas, on a embauché une personne, une personne de Céline, qui nous aide administrativement dans toutes nos tâches quotidiennes. Nous avons développé notre activité autour du chauffage. Chauffage fuel, gaz, qui est traditionnel, le chauffage bois et granulés, qui est notre avenir et qui est l'avenir de notre région. Je passe beaucoup de temps en stage pour voir les évolutions technologiques. Je passe également du temps sur les foies pour rencontrer de nouveaux fabricants et puis voir un petit peu les évolutions technologiques futures. Mes clients sont très friands de ce genre de nouveautés technologiques. Et nous savons les mettre en œuvre. C'est très important aussi. Proposer un produit, c'est bien, mais aussi, il faut pouvoir le maîtriser. Donc, nous proposons, par exemple, une garantie de 10 ans sur la chaudière, qui est une garantie longue, qui permet de sécuriser le client lors de son achat. Nous avons un rayon restreint pour l'intervention, à moins de 30 kilomètres. On estime que c'est un bon délai, surtout l'hiver, quand il faut dépanner en pleine urgence. Voilà, ça nous paraît normal d'être proche de nos clients. Là, nous avons atteint le dernier bilan à 504 000 euros pour trois personnes qui travaillent en plein temps. Et donc là, c'est aussi une fierté, parce que non seulement nous vivons bien dans notre activité, mais en plus, le personnel récupère aussi les fruits de l'entreprise. Chacun met sa petite pierre, mais chacun récupère aussi les fruits de ce qu'il a construit. Mon projet principal, c'est déjà d'embaucher une personne. En CAP, en apprentissage. Et si l'activité se développe, si nous avons en face de quoi l'embaucher, nous allons embaucher cette personne. L'autre projet, c'est d'acheter un nouveau véhicule, un véhicule connecté, avec Internet, où nous pouvons consulter nos fournisseurs à travers l'écran du véhicule. J'investis aussi sur mon personnel. L'activité au jour le jour est importante, mais l'engagement d'une personne, la satisfaction de retour des clients fait que notre personnel, nous devons bien l'entourer, bien l'encadrer, et aussi le rémunérer en conséquence. Et bien, Amélie, bienvenue dans l'équipe. Je vous offre un magnifique blouson. Très bien. Prêt. Approchez, 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 approchez encore. Voilà. Allez, chauffez. Posez votre baguette. Voilà. C'est une très belle soudure, une belle réussite pour une première. Bienvenue dans l'équipe.